Salut Alex, on a une question de Ludo, comment trouver la limite entre se respecter et respecter l'autre ? Ok, c'est une question vaste, on pourrait passer des heures, des heures, des jours et des jours, mais se respecter tout en respectant l'autre. Alors on va dire qu'on nous a appris que ce qui était important c'était de respecter les autres avant tout. Pour moi c'est le plus grand piège, la plus grosse connerie de notre culture, de ce qu'on nous enseigne. Non, non, d'abord on se respecte et quand on a appris ça d'une manière naturelle on va respecter les autres. Tant qu'on accepte le non respect de soi, c'est-à-dire de se modifier ou de s'oublier pour les autres, c'est peine perdue que d'espérer respecter les autres. Les autres font partie de moi, je fais partie des autres, mais ma priorité, mon job, mon chemin d'âme, mon plus grand défi sur cette incarnation c'est quand même le respect de moi-même, le non-jugement, pacifier toutes mes culpabilités, etc. Donc on va dire la priorité c'est d'abord de se respecter. Bien sûr ça implique aussi le respect des autres. Mettre la barrière, il n'y a pas de règle absolue là-dessus, puisque ça dépend de toutes les circonstances, des points de vue de chacun, etc. Donc je pense que c'est en termes de ressenti. Par exemple, je ne sais pas moi, si pour respecter l'autre on me demande de faire telle ou telle chose, c'est-à-dire de modifier ce qui était mon élan de base. Moi j'avais, aujourd'hui j'avais prévu de bricoler dans le garage, et l'autre tout d'un coup il me dit, j'ai un super projet, mais c'est hyper important pour moi, il faut qu'on parte de suite, à une heure de route. Alors un exemple comme ça, moi si je me respecte totalement, je vais rester, je vais dire, écoute non, là ce n'est pas ma joie, ma joie c'est de rester bricolé, parce que j'avais prévu ça. Et je peux aussi voir ce que ça me fait à l'intérieur, parce que si le fait de me respecter, ça engendre chez l'autre beaucoup de peine, je n'en suis pas responsable certes, mais par contre je vais en subir le rayonnement. C'est-à-dire que je peux avoir la gueule quelques jours, quelques heures, ou pas du tout d'ailleurs, mais en fait, c'est quelle part de moi va être le plus bousculée ? Celle qui voulait rester, donc j'ai un petit Eric chez moi là, qui voulait rester parce que ouais super, je bricole, je m'éclate, et bon j'ai envie de respecter cette part de moi, mais j'ai une part de moi qui n'est pas à l'aise avec le fait que sa femme soit pampée ou soit frustrée. Voilà. Et je vais voir sensoriellement à l'intérieur de moi, quelle part gagne en fait ? En gros, quelle part va le moins souffrir ou le plus être en fait ? Voilà. Tu vois, c'est l'un l'autre. Mais souvent c'est... Est-ce que tu es plus en joie de faire plaisir à ta femme ou de rester... C'est ça, est-ce que je vais dépenser moins d'énergie à faire un aller-retour de deux heures et à passer une super soirée avec ma femme parce qu'elle sera ravie ? Et ça c'est très joyeux pour moi. Ou est-ce que ça va me coûter tellement de faire ces deux heures de route que je ne vais pas arriver à passer au-dessus de ça et du coup je vais avoir la rengaine et voilà, j'ai perdu deux heures et maintenant il faut que j'aille bricoler, tu pourrais m'aider, tu n'as qu'à faire le repas toute seule, comme ça je bricole. Donc ça c'est, voilà, au coup par coup, à voir comment je peux mettre ça en place. Donc c'est dans le ressenti carrément. Oui, c'est ça. Finalement c'est ses côtés. C'est je m'écoute. Maintenant si je mets bêtement, systématiquement tout de mon côté, en croyant que moi j'avais prévu ça, je fais ça, donc le respect pur de soi-même et de ses élans, voilà, c'est une illusion aussi puisqu'il y a des parts de nous plus ou moins conscientes qui ont besoin encore de l'amour et de l'affection, la reconnaissance des autres. Un éveillé ne fera pas ça. Un éveillé fera à son élan pur et ne se posera pas mille questions. Bon malheureusement on n'est pas encore éveillé. Pas encore. Peut-être demain. Ou après demain, on verra. Voilà. Merci pour ta réponse à vous.